bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode les métiers de la cpn une série de podcasts produite par la caisse primaire d'assurance maladie de la vendée chaque épisode donne la parole à un collaborateur ou à une collaboratrice et met en lumière un métier lors du dernier épisode nous avions fait la rencontre d'adelle et de marie qui nous ont parlé de leur métier de gestionnaire risque professionnel aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés simon du service partenariat bonjour à toi simon bonjour camille plaisir partagé est ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie avec plaisir donc je m'appelle simon godin je suis le responsable du service partenariat et j'assure le pilotage et l'animation des partenariats sur les thèmes de l'accès aux droits et de l'accès aux soins d'accord alors du coup quand tu parles de partenariat est ce que tu aurais peut-être des exemples à nos données oui ben on a différents types de partenariats il peut s'agir de partenariats qu'on appelle nous institutionnels comme la cave pour l'emploi ou encore le conseil départemental ou alors il peut s'agir d'associations quand même eu sous le secours populaire passe et donc avant d'arriver sur ce poste quel a été un peu ton parcours comment tu as fait pour en arriver jusqu'ici alors j'ai fait un bac général et suite à ce bac général j'ai réalisé une licence économie gestion avec une spécialité économie d'entreprise à l'IAE de nantes puis un master dans le même l'IAE en management public avec une spécialité gestion des organismes de protection et d'assurance sociale d'accord et du coup côté professionnel alors côté professionnel j'ai d'abord effectué mon stage de fin d'études à la cpm de vendée déjà au sein du service prado c'est un service en fait qui accompagne au retour à domicile après hospitalisation et que vous sera peut-être présenté dans un autre podcast et pourquoi pas après cette première expérience j'ai été embauché en cdd au service prévention et ma mission principale était de mettre en place des actions de prévention pour les jeunes que l'on accueillit au sein du régime général en 2019 j'ai notamment relayé des informations auprès du service universitaire de médecine de la roche-sur-ryon comme le programme mt dans la complémentaire santé solidaire ou les recettes en deux deux et du coup ces différentes expériences j'imagine t'ont permis d'être embauché en cdi au sein du service partenariat justement est ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce service et quelles sont tes missions alors le service partenariat est déchargé de répondre aux interrogations et aux besoins des partenaires pour faciliter l'accès aux droits et aux soins de tous l'idée est de construire au quotidien des liens durables avec nos partenaires et il ya notamment des référents ont été identifiés dans chaque structure pour améliorer les échanges d'accord est ce que tu aurais un exemple peut-être de justement de partenariats qui a pu être mis en place récemment ou non oui tout à fait avec pôle emploi il ya une convention départementale qui a été signée en fin d'année 2021 pour protéger la santé des demandeurs d'emploi mon rôle dans cette convention a été de mettre en place le partenariat et notamment de former des conseillers pôle emploi sur nos dispositifs afin qu'ils en soient relais le but final de mes missions est de donner à l'ensemble des acteurs du territoire des moyens d'informer et d'orienter les assurés correctement ok donc on comprend mieux ton périmètre d'action et si tu avais une journée type quelle serait-elle ah c'est assez compliqué ce que les journées se ressemblent pas vraiment il ya souvent beaucoup d'imprévus et de nouveautés mais c'est ça qui est intéressant aussi dans le métier mais tous les jours il ya des choses il ya des activités qu'on appelle récurrentes ou par exemple on doit réaliser le suivi des actions des conventions des échanges avec les partenaires et surtout on doit rester attentif à l'actualité pour rester en alerte sur les dispositifs ou sur des événements qui sera organisé que ce soit au niveau local ou national justement tu parles d'événements est ce que tu en aurais un qui t'aurait marqué et que tu pourrais nous raconter oui tout à fait ben fin 2021 on a eu la chance de pouvoir participer au salon de l'orientation de la roche urion c'était l'occasion pour nous de présenter aux jeunes les démarches à réaliser à 18 ans auprès de l'assurance maladie et en même temps des sensibiliser à l'alimentation à travers des petits déjeuners des collations équilibrées et ça a été un grand succès parce qu'on a échangé avec pas loin de 1000 jeunes donc c'est 1000 jeunes qui ont été informés sur les démarches à faire auprès de l'assurance maladie très bien et bien pour clôturer ce podcast est ce que tu aurais un petit mot petit mot de la fin on a réfléchi longuement sur la notion de partenariat et on s'est dit qu'il fallait toujours garder en tête que le partenariat ne pouvait fonctionner que s'il était gagnant gagnant ou donnant donnant et que la coordination en tout cas à mon sens la coordination et l'interconnaissance sont également primordiales dans les relations partenariales l'idée c'est qu'il ya beaucoup de dispositifs qui existent que ce soit en interne ou en externe et le tout c'est d'arriver à les faire connaître et à les promouvoir super et ben écoute je te remercie beaucoup simon et merci beaucoup à toi camille si vous souhaitez en connaître davantage sur nos métiers et sur nos opportunités d'emploi de stage et même d'alternance je vous invite à vous rendre sur le site la sécu recrute point fr et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à notre page ligne je vous remercie pour votre écoute et vous donne rendez vous pour un prochain épisode les métiers de la cpm d'ici là prenez soin de vous à bientôt à bientôt C'est parti de la semaine